Les madridistas, autant le mercato de cet été 2021 n'est pas fou, on ne va pas se mentir, autant en 2022 on va avoir le sourire. Je vous parle de tout ça dans une nouvelle vidéo, c'est parti ! Hola les madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les gars, je commence cette vidéo pour vous remercier, on est 13 000 abonnés sur la chaîne, 13 000 à me suivre, c'est juste exceptionnel, je voulais vraiment encore vous dire merci, 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 merci pour la force parce qu'il y a 7 mois, on était zéro, j'étais seul devant cette caméra et aujourd'hui on est 13 000 à suivre cette équipe, à se supporter, à s'envoyer des messages, à discuter, c'est vraiment ce que je voulais, une communauté Real Madrid, une communauté sur la Liga, ça me fait super plaisir, donc encore merci à vous tous, franchement merci à vous toutes aussi. Les gars, je vais commencer cette vidéo comme d'habitude, vidéo sponsorisée par OneFootball, application numéro 1 sur le football, vous y retrouvez toute l'actualité, toutes les informations, Mercato, les articles, les classements, les meilleurs buteurs, etc. Le lien est dans la description, disponible sur l'App Store et sur Android, c'est totalement gratuit, donc allez télécharger l'application OneFootball les amis. Je vous l'ai dit dans l'intro, autant ce Mercato 2021 n'est pas fou, on a eu la recrue à la BAC qui est très costaud, qui est très bien, mais on pense déjà à 2022 du côté du Real Madrid, alors c'est vrai qu'il y a toujours le feuilleton Mbappé, je ne vais pas faire de vidéo spéciale tous les jours, on entend une nouvelle chose, vous êtes nombreux les gars sur Instagram à me dire nono, alors qu'est-ce que tu en penses, etc. Est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il ne viendra pas ? Les gars, sortez le pop-corn, le feuilleton n'est pas prêt de se terminer, en tout cas les Madridistas, moi j'enchaîne avec l'actualité, et en ce moment, As nous dit cette semaine que le Real Madrid pense à son Mercato de 2022, on pense déjà à l'année prochaine, on n'a même pas terminé celui de cette année, le Real Madrid est prêt à faire de nombreux coups, de nombreux joueurs à 0€ dès l'été prochain. Je vais commencer tout simplement par Goretzka, l'Allemand qui est prêt à quitter le Bayern Munich dès l'année prochaine, qui a une valeur actuelle de 70 millions d'euros selon TransferMarket, et qui voilà, à 26 ans, est prêt pour un nouveau challenge, il veut laisser la Bundesliga pour le Real Madrid, son désir c'est vraiment de rejoindre le Real Madrid, donc ça serait un super coup pour le Real Madrid, pour son milieu de terrain, à noter que Modric l'année prochaine, voilà, sûrement qu'il ne va pas prolonger, c'est sûrement sa dernière année, un Modric qui a 16 millions brut à l'année, qui serait remplacé par un Goretzka, ça pourrait être super intéressant, à noter également que Toni Kroos, alors vous savez à quel point j'aime mon joueur, j'aime le joueur, c'est l'un de mes joueurs préférés, il a 31 ans, on sait qu'il va prendre sa retraite du côté du Real Madrid, il a toujours dit, c'est vraiment son désir, mais malheureusement avec la pubalgie qu'on a pu voir dans les prochaines semaines, je pense que ça risque d'être compliqué pour lui, voire dans les prochains mois, même si je lui souhaite vraiment un très bon rétablissement, une pubalgie à cet âge-là, malheureusement, c'est souvent mauvais signe, donc ça pourrait être bien, ça pourrait prévenir un Modric qui ne prolongera pas, et un Toni Kroos, tout simplement, qui pourrait être gêné par cette pubalgie, et j'enchaîne directement sur le milieu de terrain avec un Paul Pogba, on le sait, il y a toujours eu un lien entre le Real Madrid, entre Pogba, encore plus lorsqu'il y avait ZZ, lorsqu'il y avait Zinedine Zidane sur le banc, malheureusement, voilà, il y a eu le départ, etc., mais disons que pour 2022, pourquoi pas un Paul Pogba du côté du Real Madrid, moi, ça me ferait super plaisir aussi, on l'a vu la semaine dernière, il a lâché des passes des deux partout, on sait que c'est un top player lorsqu'il est en forme, lorsqu'il a aussi envie, malheureusement, il est aussi énormément blessé, alors, voilà, c'est son côté négatif, c'est malheureusement, il y a des joueurs, voilà, qui sont assez fragiles, on a Gareth Bémy de l'autre côté, on a eu Adénazard ces dernières années, attention à ne pas tomber sur un Paul Pogba qui est souvent blessé, en tout cas, on verra l'année prochaine, Paul Pogba, les gars, 28 ans, de mars, donc, voilà, l'année prochaine, il aura 29 ans, un Paul Pogba qui vient l'année prochaine pour 0€, un Goresca qui vient pour 0€, de l'autre côté, on a Isco, il va terminer son contrat le 30 juin, ça, on le sait, on sait que Isco, cette année, il n'y a personne dessus, il y a eu la rumeur Naples, ça a tenu un petit peu, puis finalement, il n'y a rien, il y a eu un petit peu Milan également, à mon avis, le Real Madrid s'est mis dans la tête que le joueur ne partira pas, on attend le 30 juin 2022, et ciao Isco, parce que Isco, c'est 14 millions d'euros brut à l'année, donc, voilà, le mec prend des millions, et on n'a rien depuis deux ans, donc, si on peut passer sur un Paul Pogba, sur un Goresca, moi, ça me ferait hyper plaisir au niveau du milieu de terrain, un milieu de terrain jeune, dynamique, qui court, qui se projette vite vers l'avant, un Paul Pogba qui a une qualité de passe extraordinaire, on ne va pas se mentir, un Goresca qui est un peu plus dans le jeu similaire à un Valverde, moi, je le vois comme ça, donc, un Valverde, Goresca, Pogba, Casimiro, avec un Blanco en backup qui peut être là pour dépanner, en tout cas, moi, franchement, ça me plaît énormément comme milieu de terrain, j'aimerais vraiment voir ce milieu-là en 2022-2023, dites-moi, comme d'habitude, les madridistas, dans les commentaires, si ça vous plaît, est-ce que Goresca, ça peut coller à l'identité du jeu du Real Madrid ? C'est sûr, on ne va pas retomber sur un Modric et un cross, on a eu deux monstres, deux génies pendant 10 ans quasiment, on ne va pas tomber sur la même qualité de passe, sur la même qualité de football, évidemment, ça c'est sûr, mais ça peut être déjà bien, un Paul Pogba, un Goresca gratuit, on économiserait quasiment 150 millions, ça peut être magnifique, et puis ensuite, on a eu aussi une bonne nouvelle du côté du Real Madrid, c'est que Kamavinga ne prolongera pas, Kamavinga va partir gratuitement du côté de Rennes l'été prochain, également en juin 2022, il y a le PSG dessus, qui veut d'ailleurs tenter une offre dès cet été, mais il y a aussi le Real Madrid qui est sur le dossier, et comme je vous le dis toujours, le Real Madrid, c'est juste le top, on ne va pas se mentir, donc, un Kamavinga, dragué par un Real Madrid, qui voit le projet, qui voit les nouveaux joueurs, sûrement, il y aura un Kylian Mbappé, sûrement, il y aura un Pogba ou un Goresca, voilà, ça peut être intéressant, sûrement un Allende, on va en parler aussi, à voir ce que va décider le joueur avec son agent, à noter que l'agent de Kamavinga est l'agent de Gareth Bale, donc, si ça peut aider les choses, on va voir dans les prochains jours, dans les prochains mois, et puis, la dernière info, les gars, c'est Rudiger du côté de Chelsea, qui également sera libre en juin 2022, donc l'été 2022, je vous le promets, du côté des départs et des arrivées, ça va être complètement fou, Rudiger, les gars, c'est simple, 28 ans, valeur marchande, 30 millions, via Transfer Market, donc voilà, un Rudiger, c'est simple, c'est costaud, c'est basique, j'ai envie de dire, à la place d'un Raphaël Varane qui est parti à Manchester cet été, ça peut être soit un remplaçant idéal à Nacho Militao, soit ça peut être une charnière Militao-Rudiger, Rudiger-Nacho, on verra bien, Nacho, même si voilà, il n'a pas 35, 36 ans, il a 31 ans, ça peut être bien de préparer l'après Nacho, on ne sait jamais, on ne va pas se mentir aussi, il y a énormément de blessures de nos jours, donc ça peut être une option, surtout que Valero, on ne va pas se mentir, ne fait pas du tout partie des plans de Carlo Ancelotti, donc dès l'été prochain, si on peut se séparer de Valero, récupérer un Rudiger, Nacho et puis Militao dans l'axe, franchement, ça peut être carré, ça peut être très bien, avec un Alaba aussi qui peut dépanner dans l'axe, c'est juste parfait pour moi. Et puis les Madridistas, on va terminer sur ça, Kylian Mbappé viendra cette année, il viendra l'année prochaine, s'il vient l'année prochaine, il viendra gratuitement, donc énorme coût de la part de Perez, qui, on ne va pas se mentir, vend énormément depuis 2-3 ans, depuis 2018, c'est plus de 500 millions de joueurs vendus, donc on voit clairement qu'il y a une nécessité de récupérer de l'argent du côté de Perez, du Real Madrid, la direction s'est mis d'accord dessus, on a le stade, on a aussi une volonté de bâtir une nouvelle équipe avec des jeunes, des jeunes qui coûtent cher, on ne va pas se mentir, si jamais Mbappé viendra cet été, il faudra débourser au moins 130 millions, jusqu'à 160 voire 70 avec bonus, etc. L'année prochaine, on a vu, Alain n'a pas voulu s'engager avec Chelsea, n'a pas voulu s'engager avec City qui préfère un Harry Kane, n'a pas voulu s'engager avec un Bayern Munich ou un Dortmund, il attend de venir au Real Madrid, donc l'été prochain, on aura justement peut-être de l'argent de côté pour tout miser sur Alain, un Mbappé sûrement gratuit, un Goretzka gratuit, un Pogba gratuit, un Rediger gratuit, cet été, un Alaba gratuit, donc clairement, ça peut être juste fou des joueurs de cette qualité-là gratuitement, ça pourrait tomber à pic, avec aussi le départ de Gareth Bale qui va nous libérer 30 millions brut à l'année, avec le départ de Barcelo, je voyais juste ça avant, à 16 millions brut à l'année, ça peut être magnifique pour les finances du Real Madrid. Les gars, on a aussi le départ de Degard dans les prochaines heures, transfert environ 35-40 millions d'euros du côté d'Arsenal, et on a un Asensio qui serait tenté par un nouveau challenge l'été prochain en 2022 également, donc je vous le dis, la révolution ne s'est pas faite en 2020, elle ne s'est pas faite en 2021, mais elle se fera sûrement en 2022. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, on a parlé du Mercato de 2022, j'espère qu'il y aura une vidéo dans les prochains jours sur une arrivée de Kylian Mbappé, à voir ce qui peut se passer. Dis-moi dans les commentaires, quel joueur tu aimerais voir dès l'été prochain ? Plutôt Alain, plutôt Goretzka ? Est-ce que tu es plutôt Goretzka Pogba ? Est-ce que tu aimerais les deux ? Est-ce que tu serais convaincu d'une arrivée de Kamavinga, assez jeune, qui n'a pas encore énormément d'expérience ? Les gars, c'est tout pour cette vidéo, merci de t'abonner comme d'habitude, on est 13 000, je le répète encore une fois, merci, merci, merci les Madridistas, merci même en général à tous les supporters des clubs de Liga qui regardent mes vidéos, ça me fait super plaisir. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton petit pouce bleu, d'activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et les gars, à la Madridina Damas comme d'habitude, et comme dit José Pedrerol, tic-tac, 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 on attend peut-être que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ça peut bouger. À la Madridina Damas et ciao les Madridistas !